Demain, concrètement, je ne sais pas, est-ce que vous arrivez avec une proposition, vous, demain ? On en voit déjà, et je tiens à saluer le travail extraordinaire que les membres du cabinet font, que ce soit les membres du cabinet de Bruno Le Maire ou de David Grégoire, ils sont à l'écoute, ils gèrent des dossiers. Mais ce n'est pas à eux d'appeler chaque confrère, de régler chaque cas par cas. Non, ce n'est pas possible, il y en a trop. Il faut plafonner le prix du mégawatt-heure, comme l'Allemagne l'a fait, à 130 euros le mégawatt-heure. Alors, tout le monde s'est transparent, au moins pendant six mois, pour qu'on passe la période générale. Et le goût sera énorme, le goût sera énorme. Mais pas du tout, regardez, il fait super bon, comme on le dit, ça a le temps pour Poutine. Il fait 13 degrés dehors, on ne consomme pas de gaz, on a peut-être trop stocké, et c'est tant mieux, parce que qui aurait pu prévoir qu'il fasse 13 degrés aujourd'hui ? Oui, est-ce que vous demandez aussi, comme les boulangers, la possibilité de renégocier vos contrats ? Bah, évidemment. Il a dit que ce n'est pas question, sans pénalité, c'est ce qu'a dit en tout cas ce matin Bruno Le Maire, je ne confrère de France Inter. Je vais vous donner une expression, vous connaissez très bien, un mouton, vous pouvez le tendre autant de fois que vous voulez, il va vous produire de la laine. Le jour où vous le tuez, il ne vous produira plus de laine. Et bien, Total Energy, cet été, ils ont proposé, et j'ai des confrères qui ont signé, parce qu'ils n'avaient pas le choix, on n'avait pas encore été dans le système où le gouvernement imposait les fournisseurs à fournir un contrat énergétique. 1000 euros le mégawatt-heure, vous savez combien on est là, aujourd'hui, sur le prix constaté ? 280. C'est-à-dire que j'ai des confrères qui ont signé au mois de juillet à 1000, aujourd'hui on trouve facilement à moins de 280 euros le mégawatt-heure. Évidemment qu'il faut qu'ils puissent sortir de cette situation, parce qu'ils vont se faire, ils se font massacrer, ils vont fermer. D'ailleurs, j'en ai plein qui ont fermé. Ils refusent de l'activité, sinon vous perdez de l'argent. C'est bon.